Hey Broxistas, dis-le Hey Broxistas Donc aujourd'hui on se retrouve avec Wonde de la chaîne Keshia J'ai fait ça donc tu le mets là Ça te fera un peu de montage Elle me donne des ordres, je sais pas comment Bah quoi, ça va te faire un peu bosser Tu fais ça comme ça, ça arrive là Putain je vais faire ça, il va mettre tout sa tête Elle est bien bête elle Je sais pas, elle se prend beaucoup, je sais pas J'ai voulu qu'elle travaille un peu, mais pas du tout On se retrouve avec notre copine pour filmer une vidéo Parce que ça a fait longu temps Très longu temps depuis le mois de lundi Une vidéo blabla Comment c'est que vous aimez bien blablabla On va blablabla Sur les sujets d'actualité L'actualité du moment J'espère qu'on sera pas trop has been Mais en fait c'est l'actualité de Wonde donc si c'est has been C'est la photo Wonde, c'est elle qui nous a tout dit Nous on est juste à bord du hazard, on a dit ok Mais elles ont approuvé donc j'ai essayé de l'approuver Pas de soucis, mais je pense qu'ils vont aimer En fait moi je suis pas à la moda Même là tous les sujets de quoi on a Oui Premier sujet Alors le premier sujet c'est Le scandale de Dylan Cherry Qui voulait vendre des petits enfants malgaches A 10 000 euros 100 000 euros A jazz etc Et il disait que les gens qui font pas des voyages Comme lui il le fait des voyages Humanitaires Humanitaires Comme lui il le fait Ils sont pas au courant que en gros bah c'est facile C'est facile d'adopter un enfant Et en gros il voulait faire du trafic d'enfants Il voulait vendre les enfants malgaches Il paye 20 balles, il le vend 100 balles Voilà c'est ça Et il y a pas eu que ça hein Lui il voulait aussi Attendez les gars on tient à préciser que là c'est très émouvant Parce que ce sont les petits frères de Monday Qui est présentement malgache Non mais j'ai rien vous avez fait un grand sourire alors Non mais moi c'est plus attendu Moi en fait je voulais gratter son buzz Je me suis dit à ma chiale elle regarde qu'on va les contenter Elle est folle ou quoi ? Mais si mais non ! En fait les gars je sais pas pour qu'on filme avec elle Moi je voulais qu'elle soit là Ah pourquoi t'arrives en premier les gens rendent Parce que c'est chaud je pleure et tout Les gars c'était la séance émotion Je voulais gratter son buzz C'est un chien en tous les cas Mais y'avait pas que ça vous avez pas vu ce qu'ils voulaient faire Ils voulaient aussi faire un trafic de mimes Genre en gros faire bosser des filles Les mettre sur mimes et prendre leur argent genre Ah dire ça ils voulaient faire un trafic d'êtres humains tout court en fait Ouais 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 Non mais c'est ça c'est du proxénétisme C'est vraiment du trafic d'êtres humains En gros les filles je pense qu'elles étaient consentantes Faut pas non plus abuser C'est un macro j'espère qu'il faut pas trop abuser J'ai même pas suivi ça En fait faut faire une rétrospective Parce que c'est pas tout le monde qui est au courant de l'histoire déjà des malgaches Donc si quelqu'un est au courant Parce que moi je m'y connais pas trop sur les sujets Madel ? Non moi je sais juste que en gros j'ai vu une vidéo Un audio Un audio que Bouba il a mis Et en gros dans l'audio C'est un audio de Dylan qui a fuité Il envoie une vocale à un de ses amis ou je sais pas qui Et en gros il disait que ouais y'a Jazz qui veut adopter un enfant Elle m'a envoyé un message etc etc Tu sais quoi c'est archi simple Je vais prendre un enfant Je vais prendre le passeport d'un enfant de France Et en gros avec je vais aller là-bas Prendre un enfant de Madagascar Et je vais dire à Jazz que c'est 100 000 balles pour les frais de dossier Tout en sachant que Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde Donc vous estimez bien que là-bas avec 100 000 euros Tu fais un truc de ouf et t'achètes surtout pas un enfant à 100 000 balles en fait Donc c'est un chien en fait Jazz quand elle a appris l'audio Parce qu'en fait elle était pas au courant Mais l'audio qui sort d'où ? En fait c'est que son pote qui l'a envoyé je pense qu'il a fait fuiter Et genre du coup Jazz a été pas au courant de cette histoire Elle elle avait juste demandé à Dylan en gros Ouais en gros comment je peux faire pour avoir un enfant blablabla Parce que j'ai envie d'adopter Elle est venue à lui deux fois par exemple Voilà Et lui après il voulait l'arnaquer en fait Voilà Et c'est à dire que l'audio il l'a fait Mais pourquoi elle va voir lui déjà ? Bah parce qu'en gros Non non Une main en terre Genre en gros elle s'est dit Ah bah comme lui il est Jazz passe et tout Est-ce que genre il peut Elle s'est renseignée quoi Voilà Elle a juste demandé Et au final il l'a pas fait Et il dit qu'il l'a pas fait parce qu'en final il a réfléchi Il a réfléchi Dès lors que tu penses à ce genre de chose C'est à dire que déjà t'es un psychopathe en fait T'es fou Genre la personne elle veut adopter Genre soit disant il fait des voyages humanitaires Parce que les enfants ils ont besoin d'aide etc Là ils trouvent une aide Du coup une famille qui aurait genre Etait d'une aide précieuse à un enfant dans le besoin Il veut faire quoi ? Il veut prendre 100 000 balles dessus genre Il est fou Mais déjà ce gars là il est détraqué Parce que en fait tous les jours j'entends son nom Ouais Dans des histoires farfelues Farfelues Alors que moi je suis pas très Je suis vraiment pas à la page Mais lui j'entends très souvent son nom C'est sympa C'est des dingueries L'autre jour il a dit que les arabes En gros il a mal parlé des rebeufs C'est un fou malade Et après il vient faire le mec exemplaire sur les réseaux Qui offre des voyages à la Mec C'est un fou Mais vous avez pas vu ? Il est tout le temps au centre de l'actualité Je comprends pas comment on peut mettre des personnes pareilles en avant C'est ça en fait Toute l'année Moi ce qui m'avait aussi choqué c'est quand il y avait une manifestation Je crois au Sénégal Avec Michael Jackson Il a fait semblant que C'est lui qui a réuni tout ce monde là Les gens étaient là pour lui et tout ça Ah non c'est malade Moi mon souhait vraiment c'est que plus personne ne le suit Plus personne ne lui donne du gaz Le suive pardon Plus personne ne lui donne du gaz Comme ça ce mec là il perd tout Et il arrive Parce qu'en fait c'est grâce aux gens Qu'il arrive à vivre Qu'il arrive à faire tout ça tu vois Moi je sais pas si c'est trop tard Dans le sens où il est déjà installé en fait Et il y a des gens qui sont matrixés Qui sont super bêtes Et il y a des vrais fans Après je sais pas si c'est des gens qui sont Enfin peut-être des enfants Peut-être j'en sais rien Mais il y a tellement de gens Tous les jours on en découvre des vertes et des pas mûres Mais ils sont toujours là Ils sont toujours là Ils font toujours des tal Tout va bien Pendant que moi je suis pauvre Je comprends pas en fait Mais c'est là que pour moi Les réseaux sociaux ça devrait être plus surveillé Dans le sens où tu vois Les personnes comme ça pour moi Tu devrais leur fermer internet Genre à vie Comme Booba je sais qu'il faut pas aller sur Ouais Il faut pas avoir Instagram Tu vois Mais Instagram ? Non il a pas Il a que Twitter Il est banni banni Même Laurent Billionnaire Mais je sais que Laurent le mec de jazz Il a plus Snapchat Il a plus Insta Mais après Booba c'est cool En fait Laurent je comprends Parce que lui il fait du trading Il doit de l'argent des gens Après c'est ce que j'ai pu comprendre Mais Booba pourquoi ? Bah parce que Booba je crois C'est un harceleur Ouais mais ma gueule C'est un harceleur Mais il me fout la rage En fait quand il parle de Ruff il me fout la rage Parce que Ruff c'est mon frère Ouais Ton frère Mais je veux dire faut pas il me fait archirer Souvent il me fait rire Il me fait rire Mais à la base c'était pas censé être ça Son goût est bon bah elle sait Mais ma gueule il a fini avec la musique Il est donc maintenant C'est un papa Il est humoriste Il est humoriste Mais là c'est pour qu'il est vraiment plaisé en fait Des fois il bouge le bouchon un peu trop loin je trouve sur certains points Ouais Mais je trouve que des fois il défend des bonnes causes aussi Mais tu vois j'estime que si quelqu'un comme Laurent et Booba ont été bannis Je pense que les gens comme Dylan et tout devraient être bannis depuis bien longtemps tu vois Mais c'est un manipulateur en fait je trouve qu'il sait faire Et y'a pas des ils doivent connaître ils doivent avoir des contacts c'est pas possible Et en vrai Dylan ce qu'il a fait là ce qui est sorti ça touche pas Instagram Et même c'est ça en gros essayer de faire du trafic et encore une fois ça reste des spéculations entre guillemets Mais genre oui mais il l'a pas fait il est pas allé au bout ça reste que des paroles tu vois Il est resté sur le truc Enfin on sait pas s'il l'a fait ou pas d'ailleurs Ouais mais en gros là de ce qu'on sait tu vois Il l'a pas fait à Jazz mais est-ce qu'il l'a fait à d'autres personnes Mais de ce qu'on sait là c'est des paroles c'est ouais je te promets 6 à ça Au final je sais qu'il a mon retour Du détournement mais il l'a pas fait donc il serait bannis pourquoi ? Bah en soit euh... Parce que sur Instagram ça pose aucun problème Ouais Ça pose aucun problème à l'application tu vois Mais en soit pour le fait que Booba et tout genre son... Tout cet engouement qu'il a envers les influenceurs ça c'est cool En fait avant quand il était là ouais en train de clasher tout le temps les rappeurs sans aucune... Genre il y avait pas de fond c'était juste comme ça pour le truc Ça c'était super méga nul Ouais Mais là maintenant il y a un fond il y a un fond il y a quelque chose qui fait que bah c'est plus intéressant Il y a un combat mais en fait je sais même pas si c'est sincère entre guillemets je sais pas si... C'est un vrai combat qu'il a décidé de mener en fait ils s'ennuient Ouais ils s'ennuient Parce que les influenceurs, les influenceurs comme il aime les dire ça fait combien de temps qu'ils sont là et... Et il avait rien du tout Oui je m'ercie ça fait longtemps Ouais mais aujourd'hui tu vois maintenant qu'il l'oversangle bah tu vois bien que leurs conneries ils s'arrêtent de gauche tu vois Ils s'arrêtent euh... pas pour tous hein Bah si si ma galerie En gros c'est pour ça qu'après ben Georges Diaz elle a fait euh... elle a fait un appel au partenariat genre en gros elle voulait faire grave des... Elle voulait faire des... comment ça veut dire ? En gros alors si vous avez besoin de vendre votre business contactez moi et tout comme ça Voilà en fait ce que je voulais dire Ils veulent se déplacer, ils veulent faire des bookings genre... Oui non mais ce que je voulais dire par là ça c'est même pas par rapport à Booba en vrai je pense Ce que je voulais dire par là c'est que j'arrive pas à savoir si le combat il est noble Si genre vraiment il veut pas que les gens ils se fassent arnaquer parce que lui c'est ce qu'il dit Il veut pas que les abonnés ils se fassent carotte et tout je sais pas C'est ça en gros je me dis que Booba c'est un fanfaron Il est là vas-y il a une lubie là dans sa tête c'est euh... Bah quand ma foi c'est sa lubie c'est toujours sa lubie mais moins que les influenceurs En gros il se dit que vas-y il veut plus que les influenceurs ils gagnent leur vie ils percent et tout Donc il va continuer je sais pas si c'est noble et si c'est vraiment pour euh... vas-y aider les abonnés Non moi je pense pas que ce soit pour aider Je pense que c'est devenu... enfin genre en gros que après qu'il ait vu tout ce qui se passe Je pense que là il fait vraiment pourri des gens parce que il y a des trucs de ouf il apprend des trucs de ouf je pense hein Moi je suis pas sûr Moi je suis pas sûr Il a mis amis dans son... de base il est pas dans la rare Ouais c'est vrai mais en tout cas ce qui est bien c'est que au final bah ça on a pu voir le vrai visage des agences de télé-réalité La chute et la chute elle reste bonne Voilà quoi après c'est pas pour tout le monde hein Même le truc des euh... le truc des bookings et tout c'est pas forcément grâce à Booba Même avant qu'il commence son truc ils étaient déjà en train de chercher des bookings en discothèque et tout Avant même qu'ils commencent à parler d'eux parce que les placements ça rapporte plus Mais ça rapporte plus justement parce que... et Booba il a... Parce qu'il a mis la lumière dessus Non c'est vrai parce qu'il a mis la lumière c'est qu'en gros les placements de produits c'était de moins en moins bien vu Parce que bah justement à force que déjà ils se fassent arnaquer, ils se fassent arnaquer à des trucs Et bah y'a pas que Booba qui l'avait vu et forcément bah les acheteurs ils l'achetaient plus Et surtout que les placements c'était euh... c'était toujours du dropshipping Ils font du part du temps c'était du dropshipping Ils font de la merde En tout cas pour les rêves de télé-réalité Bah y'a des produits c'est bien on va pas se mentir il y a des produits C'est rare Oui comme Jean-Claude Béloboji Et là c'est Béloboji Justement ils ont arrêté tout avec les influenceurs depuis belle lurette Ils ont oublié que leur image Mais en gros là c'était que du dropshipping des trucs comme ça Et même fake influenceurs je sais pas si vous connaissez mais en gros elles dénonçaient grave ce genre de truc Et un moment même que Booba il commence et euh... je te jure que l'histoire des bookings et tout Ils étaient déjà en HESP avant Booba il arrive Mais là tu sais que mais là vraiment il a trop mis la carte sur le bail et là c'est chaud Parce que moi j'ai vu un influenceur Nicolas là, l'osina là qui se déguisait en pas de patrouille Pour le désigner d'enfant Pour les détails tu vois Genre en disant je suis millionnaire Oui 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 mais c'était fake et même il y a d'autres gens qui disent Son père il est millionnaire mais pas lui Et après il y a des gens qui disent ouais si vous avez besoin qu'on vienne pour une barbite va Plein de trucs genre appelez nous Ah oui et j'avais vu aussi c'est Bidaji J'avais vu une vidéo de lui sur Twitter Où genre il pleurait de ouf et tout c'était dans un live je crois avec Adrien Et il disait comme quoi Il pleurait il disait qu'il était au RSA C'est un gros mytho Oui c'est un mytho Lui c'est un menteur professionnel Mais je pense ouais peut-être c'était pour faire le buzz j'en sais rien Mais je le fais tous les jours d'hier encore j'ai regardé en live je suis tombé sur Twitter que j'entends quoi la première phrase Je suis au RSA j'ai pleuré d'accord faut pas les couilles Et ouais il disait qu'il était au RSA il pleurait qu'il avait plus d'argent à cause de Booba Et mais après j'y crois pas Mais non c'est bien sûr que c'est pour plus c'est pas Mais ils ont moins d'argent mais ils ont tous besoin de l'argent Mais genre vraiment je pense vraiment moins Parce que je pense qu'avant il y a des sommes vraiment astronomiques Euh mais Ils gagnent moins Mais vraiment moins je pense que vraiment Pour certains ils ont été dans la merde Genre les Camillans Ouais voilà eux ça va Mais ceux qu'on voyait plus trop dans la télé Qui faisaient plus trop de passements de produits je pense qu'aujourd'hui vraiment c'est vraiment chaud genre Ouais mais euh Je pense qu'ils ont une bête tout à l'heure C'est le roi du trading à ce qui paraît à Dubaï etc Il a sorti son application là Et carrément tellement les gens ils ont téléchargé le premier jour Je sais que ça avait craché ouais Et après il disait non s'il vous plaît arrêtez de télécharger demain Et ce jour là où il a dit qu'il a sorti son application Il disait ouais bon vas-y s'il te plaît Je crois qu'il avait dit ça à Delorand je crois Ouais s'il te plaît est-ce que tu peux payer à Greg Parce que je suis au RSA et tout et tout Ferme ta gueule Ferme ta gueule quoi T'es plus riche que nous là Tout le monde est plus riche que nous Ah ouais c'est vrai Si tu viens d'appeler que t'es plus riche que nous A ce qui paraît lui il est blindé de chez blindé Et c'est lui qui apprend à... Comment ça... À... 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 À l'Iris... Jolv... Tous les influences... Voilà C'est pas une gros mots là Ok Genre... C'est lui qui leur apprend et qui leur a appris et tout à gérer leurs trucs et tout Ok Et que en gros bah c'est lui qui donne le... Le pilon Et c'est lui qui leur a appris à faire du trading donc c'est... Et en gros ça va tourner comme ça et lui par contre il a moins d'appel C'est lui qui leur a appris à faire du trading là Ouais C'est lui qui leur a dit Moi aussi p'tit moi Ah ok Faut gueule Et genre en gros là du coup l'application qu'il a créé c'était un genre de snapchat ou genre sans filtre C'était pour contrer le vrai snapchat parce que le snapchat il a... il les a tous interdits de faire de... il les a tous bannis de snapchat Parce qu'ils conduisent trop d'une... Bah moi j'ai vu Bah ça a crashé donc je pense que ça fonctionne Et... Non mais c'est pas pareil genre ça peut cracher au début parce que... Ouais mais c'est sur le long terme ils veulent voir Ouais c'est sur le long terme ça va fonctionner Après sur le long terme je sais pas mais je sais qu'il avait dit à plein d'influenceurs du coup de... de faire la pub et tout Pour que les gens ils téléchargent Pour que du coup c'est sans filtre Du coup là ils peuvent mettre n'importe tout et n'importe quoi Et leur contenu genre on va dire interdit au moins 18 ans leur contenu trading leur truc tout 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 Ils peuvent genre des faiseurs de mimes là tout ça Ils vont tout faire là-bas Ca veut dire qu'en gros bah il est en train d'essayer de contrer snapchat et mimes Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ou après mimes vu que... Je pense que le mime ils sont installés et je pense qu'il est renversable sur lui mais bon bref ça c'est en tout cas Et on veut parler de ça hein Poupette fait un festival de Cannes Et bien c'est bien C'est bien Poupette elle fait quoi ? Elle va faire le festival de Cannes Ah elle est bon elle est un festival de Cannes Oh waouh Ca c'est trop bien bah Bah non on arrête de parler des Clodo là il y a une info flash qui vient de tomber Et Mande elle vient de recevoir un message comme quoi Poupette elle allait au festival de Cannes Notre star Franchement nous elle aime trop Poupette A nous deux Mais c'est des haters C'est des haters du hashtag Poupette Kenza Je comprends même pas En plus maintenant j'ai vu encore une vidéo C'est pas une question d'engouement Parce que moi je suis pas en mode euh Ouah je suis une poupette je suis comme une folle je vais aller au meet up Non moi non plus Mais genre c'est euh C'est du divertissement Ouais voilà Moi ça me divertit Moi je suis une branleuse en fait souvent je suis dans mon lit Je suis là je sais pas quoi faire J'ai pas forcément envie de regarder la télé Je regarde Poupette Tu peux regarder un documentaire ? Non mais toi voilà elle aime trop faire la télé Tais toi Non mais moi je veux un documentaire si j'ai plus envie je vais regarder Poupette Kenza Bah y'a Netflix Y'a la musique Y'a la musique Bon après en vrai je m'en bats les couilles C'est pas une militaire en fait je t'en fous En fait Elle regarde les Je vais pas dire de blase hein mais regarde les gens borderline genre genre je dis rien Je vais pas dire Elle préfère montrer les gens qui montent son couille sur les réseaux Non non c'est vraiment ça pas du tout Je peux pas dire c'est quelle catégorie de personne qui a regardé Mais moi je la juge pas ma copine en fait Ah en tout cas moi Poupette je pense que ça m'intéresse pas Mais pour toi est-ce que tu trouves ce que genre elle a sa place C'est potable pour elle Non est-ce que pour toi elle a sa place Tout le monde a sa place Mais franchement C'est ça en fait à partir du moment où tous les influenceurs Enfin plein de gros influenceurs y escient à aller Pourquoi pas elle Alors c'est la haine des influenceurs Etant donné qu'elle a un monde énorme Et elle a ce voilà c'est celle qui a plus de gaz Elle a plus de gaz que toute la planète Pourquoi elle irait pas ? Elle a plus de gaz que toute la planète Pourquoi elle irait pas ? C'est pas à la fin du monde C'est pas à la fin du monde en vrai C'est rien de méchant Elle habite tous les jours Elle habite tous les jours mais qu'elle montre au quotidien Enfin c'est son quotidien Voilà elle montre son quotidien Et grâce à ça elle a créé un empire Vraiment Et maintenant elle va au festival de Cannes Moi je suis super contente pour elle Trop contente pour elle C'est trop ma star Et qu'elle continue et qu'elle évolue encore loin Bah franchement ouais Et les haters du hashtag Poupette Kenza là Franchement ça dégage Jamais de ma vie je peux venir tweeter sur Elle va pas vous lire Elle va pas vous lire Moi je l'ai déjà surprise un jour Mais elle va pas vous lire Je sais même pas Je l'ai vu trop comme ça Ce matin j'ai vu Eh ta gueule Ce matin j'ai vu une vidéo Je vous jure c'était la vidéo la plus gênante Que j'ai vu de chez moi C'est quand elle danse cogne ? De qui ? Avec quoi ? Elle danse cogne Elle danse cogne Je sais pas du tout ce qu'elle danse Mais c'est super méga génant Comment pouvoir regarder ça ? Est-ce que t'as pleuré devant les stories ? Mais Comme moi quand je pleure devant les stories Mais franchement ouais Ça aurait pu me faire ça Et vous savez les gars parfois Je regarde des stories Et ça me gêne de baiser je suis là Je regarde la story Ça me gêne d'ouf je pleure Après je verrai mon téléphone Et je vais dormir Ou je fais un autre truc Mais pour de vrai j'ai fermé twitter en plus J'ai fermé Parce que je me suis dit Pourquoi c'est dans ma TL Ça y est Tu sais je suis tellement habituée A son comportement Moi aussi Elle arrive pas à me gêner Parce que je sais qu'elle est chez Nantes Ouais mais moi vu que je regarde pas Mais moi je vois ça Et je me suis dit Mais elle a un problème C'est quoi ça ? Arrête aussi ma affaire Elle a un problème Elle a un problème psychologique Mais non Parfois je regarde les stories Ça me gêne Elle est trop bizarre Parfois je regarde t'es bizarre Mais c'est pas marrant Mais quand même parfois c'est pas marrant On est génial Regardez regardez les soldats Elle vous connait pas hein Et alors Tu dis quoi ? Elle ne connait pas Elle ne connait pas Mais dans tous les cas Moi je suis une poufette Moi aussi Je défends ma compine poufette Super méga génant Jusqu'à la fin je vais la défendre Après En vrai je la regarde moins Parce que peut-être que je suis plus mature Qu'il y a 6 mois Qu'il y a 2 mois Je la regarde un peu moins Ou peut-être que j'ai moins le temps Je sais pas Mais genre je soutiens quand même le personnage Ouais moi je trouve que c'est archi fort C'est fort Non c'est fort Ça c'est sûr que c'est fort C'est super fort Même là elle va faire une tournée J'ai vu 4 derniers de la France Pour faire des meet-ups Parce qu'elle va déménager à Dubaï Elle va faire une tournée pour genre En France Il n'y aura même pas cette place pour tout le monde Ouais Et tu sais qu'il n'y aura pas cette place Elle va faire une tournée Une tournée genre Elle va pas abuser Mais t'es malade ou quoi ? Elle va pas abuser les gars Dans quoi t'allais aller ? Je suis une avatar Mais voilà Non en fait Non Toi tu comprends pas Moi quand je dis que je suis une poupette Il y a les gens Les poupettes normales et les poupettes En fait je suis une poupette Mais en gros Je regarde ses stories Je suis pas une poupette Si je regarde ses stories ça me divertit Tu la soutiens encore De loup Même si j'avais dans la rue Oh poupette je t'aime bien Mais je vais pas être là à la suivre Ouais Je vais pas aller la voir en meet-up Mais justement tu vas pas aller la voir en meet-up Et il y a plein de gens Comme même qui sont assez censés Pour pas aller la voir en meet-up Parce que c'est petit il y a pas beaucoup de place C'est 14 000 places Non mais c'est 14 000 places En vrai elle se rend pas compte que Genre c'est grave Des petits qui sont endoctrinés Parce que là on parle pas comme nous Mais il y a des petits qui sont endoctrinés Par poupettes Par poupettes Genre vraiment poupettes c'est C'est leur vie C'est leur passion Et dis toi que toutes les dates qu'elle fait C'est minimum 2 000 à 3 000 places Et elle Toutes Elle va faire complète Donc au final genre c'est Dis toi si elle arrive à faire ça C'est sûr qu'elle remplit en Bercy Après je trouve qu'il y en a C'est euh L'engouement parfois c'est too much Genre y'en a ils sont vraiment malades Y'a pas à s'extasier comme ça On rigole beaucoup derrière Parce qu'elle vous a dit qu'elle allait faire caca Et c'est pour ça vous allez trop la voir à Bercy Ouais voilà On rigole beaucoup derrière le téléphone Mais euh Souvent faut Faire de la part des choses Faire de la part des choses Faire de la part des choses Ça sert à rien de s'énerver Et de trop être agité par poupettes C'est un être humain Qui a déjà vu Calm down bro Tu vois Donc maintenant On va parler Des flammes Qui veut commencer Moi je vous cache pas que j'ai pas Regarder la cérémonie J'ai survolé J'ai survolé Après j'ai été sur Twitter De toute façon y'a tout qui se partage Après tu vas vérifier des petits trucs Pour être sûre J'ai survolé le truc Mais euh T'en as pensé quoi ? Bah en fait L'émission de ce que j'ai vu Bah c'est bien C'est une très très bonne initiative C'était carré C'était carré Même si y'avait des couacs C'est normal C'est une première Pour toutes les premières y'a des couacs Moi je trouve qu'ils ont mis le budget Ils ont mis la forme Mais c'est toujours normal Tu peux pas savoir dès la première Comment ça va se passer Moi je pense que pour les prochaines années Ça sera beaucoup beaucoup mieux Pour avoir regardé Enfin je suis arrivée au milieu Et j'ai trouvé ça hyper long Mais genre vraiment Super méga long Ah je sais pas J'ai regardé mon direct sur Youtube Tu vois donc euh Je sais pas Oui mais après tu vois Sans vouloir les défendre Moi je pense que la longueur Là c'est parce qu'ils étaient en C'était en live hein C'était en live Et y'avait un manque d'organisation de ouf T'entendais la fille qui disait Je vois pas le prompteur T'entendais plein de trucs À un moment donné ils se trompaient et tout Et je comprends C'est le premier truc Je pense que ça aurait été mieux Que ce soit pas en direct Tu vois Non ouais c'est ça En fait le truc du direct Ça fait que Même en direct en fait Ça peut être moins long Le truc c'est parce que C'était pas télévisé Quand c'est télévisé t'as des heures Et tu peux pas dépasser les heures C'était sur Youtube non ? Mais pas du tout C'était sur Youtube Ah ok d'accord Ça veut dire qu'il y a un encadrement Autour là T'es sur Youtube Tu sais que tu peux déborder Même pendant 10 heures Personne va rien dire T'es en live Donc en vrai moi je pense que c'est ça Si y'a une chaîne qui veut racheter Franchement Ouais mais moi genre C'était super long Et j'ai pas fait attention au temps Mais je me souviens même Qu'il y avait un mec Excuse moi Qui voulait interviewer Shy Et il lui disait En gros ouais Tu veux que ce soit qui 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 gagne en gros En prestat pour les films Et un truc comme ça Et elle disait ouais y'a qui déjà ? Et le mec il savait pas Mais super gênant Ça veut dire que Le propre beau qui présente les flammes Ne savait même pas Qui était nominé A une certaine catégorie Bon elles Elles n'ont plus pas basé Tu vas-y elle elle vient Non mais de base T'as une fiche Voilà Ça peut être normal Mais lui T'as une fiche Tu vois y'a pas de prompteur Y'a pas de truc Mais au moins t'as une fiche Avec ta question Avec les gens qui sont nominés Tu vois après je peux comprendre aussi Ça c'était pour moi C'était une dinguerie Il disait quoi ? À la caméra t'inquiète ça va être coupé Genre ah je sais pas Mais t'inquiète ça va être coupé Bon t'inquiète je vais changer de question Ça n'a pas été Il a oublié Il a oublié Il a oublié Et c'était juste ça qui était gênant Mais en tout cas en gros Le concept j'ai trouvé mieux Parce que je pense que Bah on aurait pas pu trouver ça Ou énergie Ou un truc comme ça tu vois C'était pas juste ça hein Les gens aussi De ce que j'ai vu là Franchement ils avaient des sales comportements Ah oui 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 Les stars En fait ça m'a énervée Farida m'envoie une vidéo et tout Où y'a Il s'appelle comment ? Zadig ? Zadig et Voltaire ? Non Je sais pas Avec ses dents là Ah je sais pas Ah le Renoir qui est comédien Donc l'acteur Jean-Pascal Zadig Donc j'avoue on a cherché Parce que j'avais utilisé Zadig Parce qu'en fait Zadig et Voltaire En fait c'était un mémo Bref Donc lui il a pris le micro et tout Genre Fadili Elle a un peu introduit Pour qu'il fasse un peu de promo Pour son nouveau film Qui va sortir Je crois c'était Hey Mama Un truc comme ça Ah oui Yo Mama Je crois Et donc elle a introduit tout ça Et après il commence à faire des petites vannes et tout Et c'était super marrant En plus car moi j'en voyais à Ong J'ai dit c'est marrant C'est super marrant Ça me faisait trop rire J'ai regardé plusieurs fois la vidéo Comment il la vannait et tout Elle c'était marrant Et le public il n'a même pas Même pas un chili Même pas Même pas Genre Je te jure qu'en fait c'était marrant En gros quand c'est pas marrant Je peux comprendre que tu peux pas te passer Moi je suis la première qui se force pas Mais je vous jure c'était marrant C'était marrant en fait En fait ils avaient trop de comportements Ouais En fait les gars J'ai vu en fuite comme ça En plus vous êtes entre eux Je comprends qu'on se dise Ouais vas-y en gros Ils veulent rester un peu Charismes Charismatiques Parce qu'il y a beaucoup de public Il y a beaucoup de trucs Ils ont pas envie qu'il y ait un truc bizarre Qui fuite ou quoi Ou qu'il y ait un comportement Qui paraisse gênant Ok Mais là c'est une cérémonie Où vous êtes censé kiffer Et surtout que la cérémonie Elle a été faite pour eux Pour eux Voilà c'est une cérémonie qui a été faite Pour vous Pour que vous kiffiez Pour que vous soyez récompensés Pour le travail que vous avez fourni Tout au long de l'année Et vous donnez pas En fait vous vous donnez même pas de la force entre vous Entre vous C'est à dire qu'on dit c'est une cérémonie urbaine Et vous donnez pas de la force à vos confrères en fait Et après toujours il y en a certains qui crient Oui il faut qu'on donne de la force On doit être soudés et tout Et au final bah il y a rien de tout ça Et même il y a un truc que j'ai grave pas aimé C'est le fait que tous les artistes partent avant la fin C'est à dire qu'à un moment donné quand Tchacola Il chantait avec un autre chanteur J'ai oublié son prénom Risco ? Peut-être je sais plus Et bah dans Tu voyais la ville était vide La salle était vide Mais c'est une dinguerie Comme tu l'as dit ça a dur longtemps Je peux comprendre Oui c'est long mais Non mais C'est long mais t'as vu si t'as invité T'as fait ta prestation Ou je sais pas Peu importe genre en mode Tu soutiens jusqu'à la fin Tu vois Moi personnellement C'est un manque de respect Ouais on l'a fait pour vous Ouais c'est dinguer Même si c'est long Vas-y c'est la première fois On se rattrapera plus tard Mais au moins reste jusqu'à la fin Genre respecte Oui mais Nakamura elle devait répéter Bercy Ouais mais elle répète Bercy C'est une mytho Personnellement moi je trouve que c'est faux Elle était là au début Oui Nakamura elle était là au début Moi j'ai vu elle était là Elle était là au début Elle est partie Elle dit qu'elle va réviser son Bercy Mais en fait à la base Genre tout le monde est parti en guerre Pour elle Parce qu'elle gagnait pas au cérémonie Elle gagnait pas au cérémonie Elle même elle le disait Voilà traditionnelle Elle vient sur Twitter Elle était fâchée Moi je trouve que c'est ce qui a fait le plus de bruit en plus C'est ça En amont c'était Nakamura et Chakola Nakamura qui gagnait pas Qui ne gagnait pas les victoires de la Md Qui ne gagnait pas les énergies musicales Non Il n'a rien gagné Oui mais là il n'a rien gagné Je t'en ai entendu Oui ça c'était aux flammes où il n'a pas gagné Ah ok je croyais que vous parliez des flammes Non non En gros au cérémonie On va dire standard Il gagnait pas Donc après c'était Nakamura En fait ils l'ont vraiment fait pour elle En vrai Voilà en tant que femme noire Ils l'ont fait pour elle Pour qu'elle gagne Pour qu'elle lise sa récompense Qu'elle mérite Tu par exemple Parce qu'on connait le statut de Ayana Comme pas en France Voilà Super star Voilà on sait qu'il y a personne en face Tout ça tout ça Donc qu'elle soit récompensée pour ça Elle dit Elle va réviser son bercer à minuit Mais ma belle Là la cérémonie c'est pour que tu gagnes C'est pour que tu viennes dire En fait c'est pour représenter ta supériorité En tant qu'artiste féminine Et toi tu parles J'espère que mon soeur il va être bien Pour qu'elle puisse aller répéter à minuit J'espère qu'elle va même s'avoir dans ce genre J'espère qu'elle va t'aider Non parce qu'elle va nous faire ça Non C'est ça qu'elle va répéter Non N'a qu'à moi attention hein C'est en vrai Attention Ah ça va c'est chaud C'est chaud En plus j'y vais hein Attention J'attirai C'est bloui Elle l'a dit Elle va souter sur la scène pour goûmer Elle va être coulant Ça se voit elle me goûte C'est sûr Elle se voit elle goûte Elle est sérieuse comme ça C'est un vrai méchant italien On rigole devant Elle fait semblant devant la caméra Parce qu'elle va au concert Qu'est-ce que je voulais dire Elle parlait du truc là Du sujet comme quoi Les artistes Ils soutiennent pas et tout Bah en gros Ça rejoint un peu le discours de Ginos J'ai pas regardé Oh mon dieu C'est juste là qu'a dit si vous voulez Oui en fait son discours de base Pourquoi il m'a fait ça mon frère ? En plus il est bon Il est quoi ? Il est beau je trouve Ok il parlait de se soutenir Bref il parlait en gros de ça tu vois C'était un beau discours C'était un discours surtout qu'on sait que Ginos il a une éducation Qui sait s'exprimer Voilà c'est quelque chose C'est pas un con C'est pas un plouc tu vois Finalement c'est un plouc Et en gros à la fin il s'emporte Il s'est dit vas-y je suis entouré de noir Je vais commencer à leur parler comme qu'ils comprennent C'est pour ça qu'on va pas évoluer Il a commencé à dire ouais Les mecs si vous voulez péser des putes C'est une cérémonie genre Mais frère c'est vrai Tu peux te permettre de dire ça au micro En plus il y a tout le monde qui regarde C'est un truc familial genre Ouais On va pas se mentir là t'es pas sur un rap contender ou je sais pas quoi Il y a des parents Qui regardent avec leurs enfants Mais oui Comment tu viens de dire ça ? En plus surtout que le truc il avait pas lieu d'être Genre ça n'avait aucun rapport Il devait peut-être être défoncé Non Non c'est juste en fait c'est le problème Ah d'accord En fait si un mec... Qu'on va la dévier Qu'on va la dévier J'ai ça on va dire c'est dans sa ligne éditoriale en fait Voilà Mais là Ginos quand il va chez les blancs il est là Limite il a une cravate bien serrée avec un habit de... C'est un camerounais C'est un camerounais Avec un habit de costard Crary là tu vas chez les noirs tu commences à parler comme un fou Ouais ça va J'étais trop déçue carrément j'étais hyper choquée J'étais déçue et tout Alors en plus le vrai problème Comme on a dit le problème c'est que ça soit encore pire que ça soit Ginos qui ait fait ça Alors qu'on sait qu'il sait se comporter Il sait se tenir et il... Aaaaah Vas-y il sait se tenir avec les blancs Voilà et après pour toi C'est un houseliga Wesh quand c'est quand il a les blancs Tout va bien On s'assoit bien droit Franchement le concept il est très très bien Et j'espère que l'année prochaine ils vont glow up Parce que c'est un bon concept je pense Et ils pourraient aller très très loin Ouais c'est cool Si les artistes se comportent correctement Mais de toute façon je pense que l'année prochaine je pense qu'ils vont recevoir un feedback sur le truc Bah oui Je pense Ah oui si on parle des flemmes j'ai envie de faire un bisou à le motif et Océane Parce que le motif il est trop 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 Ah oui il y a la séquence la plus pire de l'émission j'ai trouvé Vraiment Quand sa soeur elle a performé genre il s'est... Eux deux qui se sont levés d'ailleurs Genre il applaudit après les gens se levés Les gens ils étaient là encore en train de faire des manières Ah non c'était... Il aime sa soeur C'était trop 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 C'était Océane elle aime sa belle soeur Genre j'ai vu genre en gros il faisait une interview aussi avant la cinéma moniste Oui c'était Océane Ouais c'était Océan Ouais c'était Océan C'est quoi après Ah non je disais... Franchement J'aime trop la vibe et tout Bah en fait c'était cette vibe que tout le monde devait avoir Exactement Hyper content Hyper happy Genre bon mood quoi Ah non mais ça se voit il a les pieds sur terre C'est pas tout le monde ils se font pas les pieds sur terre C'est genre la vie Ils se font pas pour une star Il est détente Et j'ai aimé le fait que Fally soit malade et qu'il chante aussi Ah ouais Il n'avait pas de voix Mais pourquoi il est parti sur le téléphone ? Bah parce qu'il devait performer Et tu sais d'habitude il y en a qui aurait pu faire en mode web Je fais un playback ou quoi Il a chanté avec sa voix pétée Ah ouais ? Mais il a d'aide ou il a pas d'aide ? Non moi il y en a qui critiquent et tout mais je te jure que c'est écoutable Genre c'est pas comme d'hab C'est pas comme d'hab mais au moins il a fait j'ai trop aimé moi Bah ouais s'il a plus de ventre il a réussi Bah moi j'aurais aimé Bah moi j'ai aimé En fait je pense que c'est ça Il voulait honorer l'invitation Ouais il voulait honorer l'invitation Il est là pour représenter l'Afrique Ouais mais respect franchement respect Parce que plein d'autres je pense qu'on aurait dit Ouais moi je chante pas peur de me faire afficher Ou un truc comme ça Ouais mais dans ce coup C'est dit qu'on fait du prêt Et on espère que ça va prospérer dans le futur Après j'espère qu'ils vont nous inviter comme ça nous va très loin Ouiiii Enviez nous l'année prochaine Pourquoi tu danses comme ça ils vont pas nous inviter ? Ah ok c'est comment qu'on doit faire ? Je sais pas Ah mon à l'aimée Ah mon à l'aimée J'attends ce que c'est Et le dernier sujet c'est un sujet Bon Mets la musique Fais la musique parce que j'ai pas On peut faire du mal au montage Ah 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 Ok c'est bon C'est bon c'est bon Ouais donc euh ce sujet là en fait moi les gars Petit méracule pas parce que j'ai pas suivi Je suis au courant de rien Moi j'ai regardé 5 épisodes Ah ouais moi j'ai regardé 2 hein C'était super bon ma gueule 5 Mais c'est à dire que toi t'as pas la vraie fin parce qu'en fait Vas-y moi je suis me strambalée sur les réseaux sociaux Je vais sur Twitter Et je vois que Nabil C'est Nabil hein ? Nabil Flix Nabil Flix sort une interview Sur l'histoire de l'artiste Emma Wallahou Une enquête Marwa Laoud c'est une chanteuse Et l'artiste c'est un chanteur aussi Un chanteur Ouais ouais Et du coup apparemment Marwa Laoud aurait fait de la sorcellerie à l'artiste Et je crois que c'est sa femme Qui aurait envoyé un détecteur privé pour tout Un détective pitié Un détective pitié Mais on l'a dit Un détective privé pour les espionner Et moi quand j'ai vu j'ai entendu et j'étais choquée Mais j'arrivais pas à y croire Tu vois je me suis dit la Marwa Laoud quand même bizarre même si je la suis pas et tout genre Chaud mais comment la femme en question a raconté l'histoire Tu rentreras plus en détails parce que j'ai pas tout écouté jusqu'à les 5 Et j'ai été hyper choquée Et je me suis réveillée un matin et j'ai regardé l'épisode de Marwa Laoud Et bah figurez-vous que je crois Marwa Laoud Oui l'artiste avec que Nabel Fick Non mais j'ai regardé 10 minutes après ça m'a saoulé j'ai arrêté Il parle comme un... Un quoi ? C'est un craquette Ouais Non archi pas il parle Moi je suis sa voisin Oui mais elle elle est... Mais ça doit être un craquette quand même Oui je pense que c'est un craquette Mais là franchement ça se voit il a traversé beaucoup de choses Et c'est... Il est névisé genre Ouais il s'est assagi et en plus même comment il parle Je sais pas il m'a fait de la peine il a l'air super méga gentil et tout Je pense que... Par contre il a l'air super super gentil Ouais Il a l'air vraiment trop 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 gentil Et même l'accusation je pense qu'il y croit vraiment qu'elle lui a fait ça Mais en vrai hein Moi aussi en regardant Bah les 5 épisodes Parce que moi j'ai regardé les 5 épisodes Comment ça il y croit ? C'est pas lui qui est venu dénoncer ? Non en gros C'est ce que j'ai expliqué mais comme t'écoutais pas Ils sont partis en vacances au Maroc Et la femme de l'artiste Elle avait des doutes je crois sur un truc Donc elle envoyait un détective privé Pour suivre Marwa Laoud Et le détective privé faisait des feedbacks en gros A la femme de l'artiste Et elle disait ouais Il fait de la sorcellerie Elle va voir un sorcier Je le connais ce sorcier là C'est un sorcier grave réputé au Maroc Il l'a appelé le sorcier Le sorcier il a dit ouais Que la Marwa et tout Elle a dit ouais Qu'elle voulait faire de la sorcellerie Ah j'ai oublié c'est quoi son prénom Fils de Fatima J'ai oublié c'est quoi son prénom Et en gros il a dit le prénom de l'artiste Plus le prénom de sa mère Et en gros c'est cette personne là Qui a fait de la sorcellerie Et qu'au final Après ça Toute son équipe elle s'est retournée contre lui Il s'est fait frapper aussi je crois Oui son équipe ils l'ont frappé et tout De toute façon même sur le mec de son Ça j'avais déjà vu je crois Ça date Ouais ça ça date Mais toute l'histoire elle date en fait Et toutes les organisations de son équipe Alors que de base ils les avaient chanté ensemble non ? Marwa et tout Oui c'était son manager Ou pas mon producteur Voilà c'était son producteur et tout et tout En gros Oh dinguerie En gros bah tout ça bah c'était mélangé 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 Et Au final En fait Pourquoi la version de Marwa elle est plausible ? En fait il y a personne qui a raison personne qui a tort La seule personne qui a tort on va dire c'est la femme de l'artiste qui a foutu la merde en fait Mais vraiment Ça trouve même le détective c'est un salaud aussi Mais bien sur je pense que même le détective En gros il voulait des détails il voulait qu'elle continue Ouais mais le problème en fait Moi je parle je sais même pas de quoi on va Qui était bizarre en gros c'était que Quand l'artiste il lui a dit ouais vas-y je te donne 10 000 balles et tu m'amènes voir le sorcier tout ça Il a refusé Parce qu'il a dit ouais le mec il est trop dangereux moi je veux pas de problème avec lui C'est mort Et Après ça c'est à dire que Bah comment on peut dire que c'est un escroc Alors qu'il a refusé l'argent Genre c'est ça que l'artiste il dit mais ok je veux bien Non mais il a refusé parce que le manège il a pu refuser parce que le manège il a laissé arrêté Genre en gros le sorcier peut-être qu'il n'existe pas Oui non bah ouais aussi Aussi Genre en gros il y avait trop il y avait trop de manières de l'arnaquer pour de vrai Et même ramener un charlatan et puis faire crarrer ouais c'est voilà moi j'ai vu Et la version de Marwa aussi qui dit que bah elle a rien fait c'est que le défi privé il l'a pris en photo à chaque moment A chaque moment il l'a pris en photo à la chicha Je sais pas genre faire tout sauf quand elle est avec le sorcier Le soi-disant sorcier là bizarrement il n'y avait pas de photo de sa soeur Bah toi Marwa elle a parlé elle a fait une interview pour moi Oui elle est venue se défendre Elle a fait une interview parce que ça allait trop loin Genre et même l'artiste il a fait une interview Celui qui a frappé l'artiste avec ses camarades Et du coup il a dit qu'il avait pas mêlé et qu'en fait il avait juste défoncé l'artiste tout seul Et euh... Il a fait une interview sur le producteur de... Il y avait la Gordia il a fait ? Non ? La Gordia il a fait ou pas ? La Gordia c'est le truc de Marwa Lu ? Ouais C'est elle elle a parlé de lui Voilà il l'a pas fait En tout cas il y a 4 personnes qui ont fait une interview Pour se justifier en fait Chacun est venu donner sa version La seule personne qui a pas donné sa version c'est la femme de l'artiste Bah parce qu'elle a trop ronde je suis sûre que c'est elle qui a foutu la merde Ah il veut pas ? Non Donnez votre avis sur le dessus Bah moi pour ceux qui... Parce que j'ai vu que Marwa Lu a été beaucoup pointée du doigt Et moi finalement moi je la crois En fait je crois... Je sais pas pourquoi j'ai plus de... De compati... Ouais de compati pour Marwa Lu De quoi ? De compati C'est pas comme ça on dit ? Peut-être de compassion, d'empathie Je sais pas tu veux dire quoi mais... D'empathie ! D'empathie ! Voilà c'est ça que je voulais dire c'était d'empathie J'ai plus d'empathie pour Marwa Lu De compati pour Marwa Lu C'est les deux ! C'est les deux ! C'est les deux ! Et bah j'ai plus de... J'ai plus de compati pour Marwa Lu Oh non continue ! J'ai plus de compati pour Marwa Lu Mais c'est les deux ! Ok alors... Oui ! Donc j'ai plus de compati pour Marwa Lu Je la trouve beaucoup plus sincère Et même je trouve que même comment elle s'exprime et tout C'est beaucoup plus fluide que... Ça se voit que c'est réel Elle réfléchit pas elle parle genre en mode Hey c'est pas ça 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 Pourquoi il m'a pas vu quand je faisais ça 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 Si c'est réel et tout et tout Et donc du coup je la crois à elle En fait elle était super détente Dans son interview genre ça se voit Elle était là en mode... Elle était sereine Voilà elle était sereine et tout Elle était en mode ouais voilà ça 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 Bref Elle était là elle disait ouais carrément je rigole et tout Mais ça m'énerve parce que les gens ils ont vraiment cru et tout etc Alors que l'artiste il était plus dans le doute C'est à dire qu'il disait ouais mais Moi je pense que c'est ça Il y a des trucs qui sont pas clairs de son côté Voilà et même de son côté c'est pas clair et il voulait accuser personne Et même lui il a pas eu l'audace de dire Elle a fait ça elle a fait ça à coup sûr tu vois Et c'est tout ça qui fait que bah... Ça remet les choses en doute Voilà ça remet les choses en doute Mais quand tu regardes la partie 1 et la partie 2 Et Marois c'est une sorcière un point Ouais Et Nabil il a bien fait son truc Elle arrive à quel épisode ? 5ème t'inquiète Ah ok voilà Et en gros il a fait... C'est fini ? Ouais il a fait toute son enquête et tout Même des fois il faisait des trucs ça avait rien à voir Il allait voir des sorciers Elle ça fait méga peur Franchement va regarder Ouais Enfin la partie 1 et 2 on s'en fout Ouais la partie 1 et 2 on s'en fout Mais les trucs des sorciers au Marois On dirait un documentaire ça fait méga peur Et on voit le Marabou et tout ? On voit les gens et on voit les gens qui sont en transe et tout Ils leur disent de sacrifier des chèvres et tout Ca fait peur de les... Genre ça fait vraiment peur Ah j'aime pas regarder ça moi Ca fait peur Ca fait peur Ca fait peur C'est pas mon style Ah moi j'aime trop regarder les conneries Elle est possédée Non moi j'aime trop regarder Genre je suis fan de Zouza Tu regardes ça à ce qu'entraient l'accusée ? Euh non je préfère les trucs plus... Moi documentaire genre En mode Victoria Charleston Euh... Mag Skies C'est bon c'est bon tu regardes ta vie là Je pense que là on a fait le tour La vidéo est longue Ouais Donc euh... J'espère que ça vous a plu Dites nous si vous voulez encore qu'on réagisse à la vie des gens Ca pourrait devenir un concept hein De sortir de votre chaîne c'est bien Ouais c'est cool Donc dites nous si vous aimez bien ou si on a le cas à la fermer quoi Donc euh... N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes instagram Faridagramxoblasiana On va tirer du bas TBG Je vous mets tout ici Et donc au snapchat Faridatbg Blasiana En précis Donc euh... Voilà euh... Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Et comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, like et partager Et vous revenez à une prochaine The Brokers Avec un Z Merci d'avoir regardé la vidéo C'est parti C'est parti